L'abbaye de Sarri, qui est joyau de la Picardie, est l'une des plus anciennes de France. Fondée au VIIe siècle sur le tombeau de Saint-Riquier, elle est construite en style carolingien et connaît un développement important. En l'an 800, à l'époque de Charlemagne, plus de 800 moines étaient réunis ici pour prier. L'Asse, les invasions normandes ruinent le bel édifice. Il sera reconstruit en beau style roman par l'abbé Gervain. Mais à la fin du XIIe siècle, l'abbé Riquier, deuxième du nom, ressent le besoin de construire cette abbaye dans le nouveau style désormais à la mode, le style gothique. Faute de moyens, les travaux traînent en longueur du XIIe au XVe siècle et c'est pourquoi le monument construit en plusieurs périodes marque bien toutes les complexités et les variations de l'art gothique. Ainsi, l'architecture extérieure, avec ses contreforts accusés, ses gargouilles proéminentes, est un témoignage éclatant de ce style. En pénétrant dans l'abbatiale, le visiteur est accueilli par deux statues géantes, l'une à gauche, Saint-Christophe, l'autre à droite, Saint-Jacques, car Saint-Riquier était un relais pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces pèlerins, en se retournant, avaient la surprise de découvrir une église particulièrement lumineuse et harmonieuse. Construite dans le style gothique, elle était conçue selon un principe ingénieux. En canalisant la poussée des voûtes dans les arcs confortés par les arcs boutants, les architectes étaient arrivés à décharger les murs qui n'étaient plus porteurs. Désormais, ils pouvaient installer de grandes verrières qui dispensaient la lumière. Trois siècles après, cette invention capitale était bien maîtrisée, au point que le constructeur du XVe se permettait quelques fantaisies. Aux arcs indispensables, ils en rajoutaient de superfétatoires, appelés liernes ou tiercerons, qui n'étaient plus porteurs. Ainsi, le système gothique, d'abord constructif, devenait principalement décoratif. Évolution également significative du chapiteau. Au XIIe siècle, il est proéminent car il sert à installer des échafaudages, puis disparaît progressivement, n'ayant plus d'utilité. Mais avant de tirer sa révérence, le chapiteau donne une étourdissante démonstration de sa maîtrise et de sa diversité. Passant de la feuille d'acante, chère aux décorateurs romans, à la fraise des bois, à la renoncule, à l'encolie, plante non plus lointaine mais cueillie dans la forêt toute proche. Le chapiteau est aussi utilisé pour illustrer des petites scénettes moralisatrices ou satiriques. Ainsi, la batiale de Saint-Riquier possède deux versions d'une scène de ménage. Dernier exemple du style flamboyant présent dans cette belle abbaye, la chapelle Axiale, située juste derrière le cœur. Elle est très profonde et constitue à elle seule une petite église. Avec ses grandes verrières et ses voûtes en étoiles, elle est comme une chasse de pierres conçue en l'honneur de la Vierge Mère. Ici, le style flamboyant donne sa pleine mesure, faite d'élégance et de légèreté. Cette chapelle est décorée de statues, chacune étant surmontée d'un cul de lampe. Ses effigies évoquent surtout des femmes. Sainte Marie l'Égyptienne surmontée du couronnement de Marie. Sainte Marthe de la Visitation. Sainte Agnès de la Nonce au Berger. Belle figures féminines qui sont à la fois aimables et secrètes et nous introduisent dans le mystère. Elles sont accompagnées de figures masculines qui sont placées dans le transepte sud. Saint Antoine reconnaissable à son cochon. Puis Saint Sébastien percé de flèches. Enfin Saint Roch guidé par son chien. Tous saints qui non seulement ont abandonné leur bien, mais ont risqué leur vie à la suite du Seigneur. Le chœur se présente comme un grand salon du XVIIe siècle. Il est séparé de la nef par des grilles en fer forgé, qui bien que du XVIIIe s'harmonisent avec le style flamboyant. Elles sont marquées des lettres de Charles d'Aligre, qui joua un si grand rôle à Saint-Riquier, puisqu'il anima pendant 52 ans la communauté. 68 stales entourent ce salon magnifique. Elles sont décorées de superbes boiseries. D'esprits néoclassiques, celles-ci s'opposent aux mouvements désordonnés de l'art baroque. Elles sont de formes plus raides et d'esprits plus sages. Elles comportent néanmoins de délicates décorations qui, bien que discrètes, n'en sont pas moins présentes. On peut admirer de charmants feuillages, des fruits délicieux, un véritable paradis terrestre où ne manque que la présence humaine. Dans un coin, l'utrin comporte un aigle gigantesque aux ailes déployées. Est-ce une évocation de l'apôtre Saint-Jean, qui commence ainsi son évangile ? Au commencement était le Verbe. Contrastant avec cette figure farouche, trois petits angelots ont une attitude particulièrement gracieuse. Le maître hôtel à la Romaine est orné de marbre blanc incrusté de couleurs. D'esprit classique, lui aussi. Il contredit par sa forme un peu académique le caractère exubérant du style gothique flamboyant et la légèreté et le mouvement de l'art baroque, sensibles dans la grille. La salle du trésor, située dans le transept sud de l'édifice, est particulièrement intéressante. On y admire tissus, dentelles, orfèvreries, sculptures et deux peintures murales de tout premier plan. La première est le dit des trois morts et des trois vifs. C'est une fable comme un aimé composé le Moyen-Âge. Trois chevaliers s'en vont à la chasse, caracolant sur leur monture. Au détour d'un chemin qui donne sur un cimetière, ils rencontrent trois squelettes qui se mettent à leur parler de leur mort prochaine. Le premier brandit une lance, celle-là même qui va les surprendre. Le second, une serpe qui va les achever. Enfin, le dernier saisit une pelle qui va les enterrer. Ainsi parlait-on d'une façon imagée des fins prochaines. Ce récit en forme de fabliaux a eu tellement de succès qu'il est moultes fois représenté dans les monuments médiévaux. Autre récit emblématique, celui de la découverte et de la translation des reliques de Saint-Riquier sous le règne du Capé. La fresque du XVe siècle est plus que savoureuse. Les chevaliers y caracolent avec grâce tandis que les châteaux dressent fièrement leur tour et que les fidèles avec dévotion pélégrinent. A côté de la translation des reliques, le peintre a voulu assister sur les miracles qui authentifient l'importance du saint. D'abord, un naufrage, évité de justesse, puis un couple tombé dans un puits, repêché in extremis, enfin un moine qui s'était tranglé avec une arête et qui échappe à la mort miraculeusement. Ainsi est magnifiée la tradition qui veut que Saint-Riquier soit un grand saint digne de vénération. A côté des peintures, des sculptures sont représentées ainsi ces clés qui servent à la croisée des arcs à verrouiller la voûte. Ici, elles ne sont pas en pierre mais en bois. Elles représentent certaines scènes de l'Évangile, une circoncision et une descente de croix. A côté sont présentées des bustes reliquaires et des monstrances en cristal propres à raviver la dévotion des fidèles. Notons encore diverses statues des XIIe et XIIIe siècle, cette belle trinité du XVIe dont Dieu le Père ouvre les bras à son Fils. Telle est la richesse de cette abbaye, exemplaire pour son histoire et son architecture, ainsi que pour les œuvres d'art qu'elles possèdent encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501